bonjour à tous les pédagos ici julien maurice et dans cette vidéo et bien je voulais vous présenter trois solutions pour et bien simplement votre son lorsque vous réalisez des vidéos que vous réalisez également des podcasts ou que sais-je et bien vous allez voir que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser du matériel compliqué puisque là ici on va être sur des choses très simples que je conseille pour tous les formateurs ingénieurs pédagogiques et qui s'utilisent vraiment encore une fois très simplement alors ces trois solutions sont deux micros tout d'abord de chez road alors le micro ici que vous voyez c'est le road nt et ici le road mini usb que d'ailleurs c'est le nt usb pour le coup donc c'est deux micros de la marque de chez road que j'aime beaucoup pour le coup et à deux micros qui se bronchent tout simplement en usb simplement voulait plug et on en parle plus ça fonctionne très bien que d'ailleurs vous utilisez également si vous souhaitez pour par vos classes virtuelles par exemple ça fonctionne vraiment très très bien et en plus de ces deux micros je vais également vous présenter mon petit chouchou je dirais qui est qui actuellement clipsé ici sur mon tee shirt qui est le sony tx650 qui n'est pas forcément un microphone en tant que tel puisque c'est un dictaphone et donc ensemble on va faire ce qu'on va comparer simplement bien le son de ces trois solutions et puis ça vous permettra vous ainsi jamais vous avez des besoins et bien de choisir entre l'une plusieurs d'ailleurs de ces solutions là vous pouvez les yeux fermés comme vous allez voir parce que c'est de la qualité puis ça reste totalement enfin plus ou moins accessible on va dire voir les parties alors on va commencer et bien par le sony tx650 le dictaphone et qui actuellement éclipsé sur mon t-shirt alors moi je utilise à peu près pour tout ce soir voilà des vidéos également des podcasts puisqu'il est très pratique on va dire notamment à transporter ça c'est vraiment un point important également à signaler par rapport à ceux à ce micro enfin ce dictaphone voilà vous voyez pas vraiment ce qu'il est clipsé mais ce que je vais faire simplement je déclipser un peu de montrer et bien un petit peu la bête donc voilà ce petit dictaphone oui c'est quelque chose d'assez voilà c'est mini ça tient dans la poche vous pouvez l'avoir avec vous n'importe quelle situation et oui le sonner est différent ainsi que le gelé comme ça vous allez avoir un son un peu plus plus confin on va dire plus spacieux entre guillemets plus agréable d'ailleurs sans doute plus il est près de la bouche et meilleur bien sûr la qualité bon ceci dit l'inconvénient quand je tiens comme ça c'est dans une vidéo sera pas forcément rendu voilà très clean puisque je peux pas forcément bouger les mains comme je souhaite donc j'aurais tendance à vous conseiller si vous utilisez cela et bien c'est pour le clip c1 comme vous voyez au début de la vidéo et voilà simplement voilà d'enregistrer comme ça votre votre vidéo alors si vous utilisez également un petit conseil par rapport à ce micro là bah voilà si vous faites une vidéo et bien faut que vous fassiez un petit clap bien sûr au début puisque vous allez voir synchroniser ensuite le son de votre téléphone avec le micro donc n'oubliez pas de le faire ce sera embêtant enfin après vous pouvez évidemment le faire c'est faire votre montage même si vous avez oublié vous avez à retrouver vos petits mais c'est beaucoup plus simple en faisant un clap on synchronise ensuite simplement les les deux bandes sonores et puis on supprime la bande sonore pendant du téléphone ou du caméscope ce que vous voulez pour nous garder bien sûr que la bonne sonore du micro du dictaphone ici sony tx 650 voilà pour ce petit point un petit peu technique donc voilà donc vous voyez c'est un son qui est sympathique et voilà si j'enregistre un podcast avec ce petit dictaphone ça m'est arrivé dans une situation de portabilité et bien par exemple si j'ai une personne à côté de moi et bien simplement moi je vais pouvoir lui poser des questions et voilà lui passer le micro comme ça tout simplement il n'y a pas de plus de difficulté que ça et ensuite et bien voilà je fais simplement je récupère le son très facilement en usb et j'en fais après ce que je veux un montage ou autre si je le souhaite voilà donc encore une fois c'est j'ai mon petit chouchou je l'utilise depuis des années c'est d'ailleurs beaucoup d'youtubeurs pour le coup également tuis ce petit micro là donc vraiment allez-y les yeux fermés si cela vous intéresse il vaut une centaine d'euros je mettrais bien sûr toutes les références dans la description et toutes les références également d'ailleurs de des deux autres solutions évidemment donc voilà n'hésitez pas pour ceux à craquer entre guillemets pour ce tx650 là je le reclipser maintenant sur mon t-shirt et on va pouvoir passer à la suite alors maintenant et bien on va pouvoir ensemble tester un deuxième deuxième solution pour le coup qui est le rode nt mini voilà c'est le petit micro là que vous voyez ici alors pour le coup on lâche un petit peu loin en principe c'est un micro comme qui suis sur un bureau pour l'utiliser ici également évidemment mais voir théorie il va plutôt être voilà comme ça là je suis sur un bureau il est à côté de moi voilà je peux pas être simplement et vous voyez le son est plutôt sympa c'est un son assez agréable et surtout l'avantage de ce micro là puis on parlera on parlera après des avantages d'inconvénients son gros avantage c'est qu'il est facilement transportable donc moi finalement dans mon usage de ce micro là et bien je vais finalement le l'utiliser quand je voyage simplement je le mets dans dans mes bagages et c'est voilà c'est très simple à transporter donc si je sais que je vais devoir par exemple animer une classe virtuelle ou bien enregistrer un podcast à distance des choses comme ça ou faire des tutos pourquoi pas et bien voilà je vais le prendre avec moi donc voilà donc c'est vraiment quelque chose de très portable c'est un bon compromis entre qualité encore une fois et portabilité également au niveau du tarif il est également abordable puisqu'il a moins de 100 euros je crois que ce micro à peu près enfin aux alentours des 100 euros et voilà bah comme vous voyez un simplement voilà vous laisse un petit peu écouté un leçon à le comparer aussi pourquoi pas avec le avec le sony un texte 150 et puis avec ce qui va suivre bien sûr par la suite alors petit point de détail peut-être alors vous pouvez un d'ailleurs sûr que l'axe ou n'importe que la solution branchée également un casque pour écouter ce que après tout le son finalement qui sort en direct du micro ça peut être sympa pour être bien focus bien concentré sur ce que vous dites donc voilà c'est un petit petit point de détail au passage ici se branche ici à l'arrière et c'est également possible d'ailleurs sur le petit téléphone il ya également une prise mini jack comme ça qui est prévu donc voilà pour ceux et bien sur ce road mini que je vous conseille également sur un enfin des trois solutions pour le coup évidemment donc n'hésitez pas c'est c'est de la bonne de marchandises entre guillemets voilà je vais le reposer et puis maintenant on va passer bien au road nt usb juste avant d'aller plus loin et si vous apprenez quelque chose dans cette vidéo je vous encourage bien sûr à me laisser un petit like qui fait toujours plaisir et qui m'aide pour le référencement et n'hésitez pas bien sûr également à vous abonner voilà simplement ce petit message très rapide et on repasse tout de suite et bien à la vidéo et à la comparaison de nos microphones voilà donc là je viens de relancer mon logiciel de capture ici pour vous faire écouter le son du road nt usb alors finalement c'est alors là il est un petit peu loin de moi d'ailleurs pareil je vais le prendre un petit peu je vais mettre ici comme ça alors très honnêtement c'est lorsque le contexte me le permet entre guillemets lorsque je suis sur mon bureau que de la place et qu'il est à côté de moi et que voilà tout est parfait pour son utilisation en quelque sorte et bien c'est vraiment cette solution que je vais plutôt privilégié parce que je trouve finalement que le son est très propre moi j'adore le sens de ceux de ce road nt et bah pour le coup là j'ai tendance à utiliser un que ce soit pour des tutos des vidéos ainsi jamais je peux voir les vidéos c'est assez kiff kiff souvent j'ai utilisé le sony pas pour un par simplicité je l'avoue par simplicité mais parfois ça va souvent m'arriver également bien sûr d'utiliser le road notamment pour les formations assez assez longue et c'est où là je vais faire des tutoriels un petit peu à la chaîne et bien je vais vraiment plutôt privilégier ce road nt alors l'avantagé également d'ailleurs d'utiliser directement ces deux micros usb plutôt que le parfois le sony et bien si vous n'avez pas la synchro du son à faire si vous enregistrez c'est directement bien sûr enregistré avec vos captures écran par exemple moi j'utilise camtasia en général et voilà c'est pas forcément besoin du coup d'avoir la synchro qui est pas très longue à faire mais bon c'est un petit point de détails on gagne du temps voilà sur sur 40 vidéos ça fait quand même un petit gain de temps non négligeable donc voilà donc ce micro là et bien écoutez il est il a c'est assez de ça c'est design d'avoir il a c'est original de nouveau de son design alors un peu particulier quand même faut également le noter notamment au niveau de l'équilibré alors faut bien il a pris quelques chocs d'ailleurs un petit peu faut bien le stabiliser de manière est bien ce que vous voyez par rapport au pied et bien le micro soit voilà dans le bon angle entre guillemets donc ça c'est des petits points de détails mais ça vous y aura pas forcément de soucis évidemment si vous prenez vous verrez le casque se branche ici si vous souhaitez on peut régler le volume ici il ya un autre bouton pour faire le mixage entre le son de l'ordinateur et le son du micro parce que moi je n'utilise pas du tout cette option là donc voilà c'est bon à savoir si jamais ça peut éventuellement vous intéressez voilà en tous les cas ben je dirais que c'est mon crème mon mon micro favori aujourd'hui en tous les cas que j'ai tendance à utiliser le plus et après ça ça peut changer évidemment c'est un petit peu suivant les humeurs mais voilà vous pouvez également bien sûr y aller les yeux fermés alors le budget est un petit peu plus conséquent pour ce micro là jacquant en termes de tarifs ce sera l'euro d'ici peut-être le plus coûteux aux alentours de 150 euros je pense alors ça peut varier évidemment ensuite ce va venir leur le texte 650 un peu plus de 100 euros également je pense 130 euros que tous comme ça et ensuite le road qui tourne autour des 100 euros et voilà c'est ces trois solutions finalement en tous les cas pour moi et bien sont à conseiller je dirais à tous un que ce soit des conseils formateurs c'est un genre pédagogique ou autre c'est vraiment pour moi l'idéal pour et bien pour créer vous encore une fois vos formations ou podcasts que vous voulez vos vidéos voilà bien en complément ici on repasse d'ailleurs sur le sur le sony en complément et bien de de cette vidéo je vais vous mettre en lien bas les différentes informations sur ces micros mais également un pdf assez complet que j'avais fait dans le cadre d'une formation sur la pédago school qui s'appelle podcourt créator donc c'est pour créer des podcasts à caractère pédagogique et bien j'ai fait un pdf assez complet avec de nombreuses solutions et d'ailleurs on retrouve ces trois solutions là plus d'autres micros que je conseille notamment un xl etc si vous voulez un petit aller un petit peu plus loin et des solutions également plus cheap entre guillemets enfin moins coûteuses des alternatives entre guillemets à ces solutions là également que vous pouvez retrouver dans ce pdf que je mets à votre disposition bien juste dans la description de la vidéo se permettra également et bien de vous s'inscrire finalement la pédago news qui est une newsletter que j'envoie assez régulièrement donc sur toutes ces questions pédagogie et numérique ouais bien écoutez je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée soirée et puis je vous dis bien très bientôt dans une prochaine vidéo